Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un point lecture. Je vais vous présenter cinq romans. Et le premier, il s'agit de Terre de Brume de Cindy Van Mulder. Le premier tome, Le Sanctuaire des Dieux, publié chez Rajo. C'est, je ne le cache pas et je crois que je ne l'ai pas caché, c'est un coup de cœur. J'ai vraiment passé un moment de lecture assez particulier dans le sens où je sentais venir la fin de ce premier tome et je n'en avais pas du tout envie. Je l'ai lu en lecture commune avec Nat du blog Les Passions d'Aélie et on a eu vraiment le même ressenti. que ça passait trop vite et qu'on allait arriver à la fin de ce tome et qu'il va falloir attendre le début de l'année 2019 pour lire le deuxième. Donc je faisais des pauses dans ma lecture pour que ça ne passe pas trop vite. Alors de quoi Cindy nous parle ? Alors on va d'abord partir 17 ans avant les événements qu'on va suivre dans ce livre. Donc il y a 17 ans, dans le monde de Mirard, s'est produit le grand bouleversement. C'est-à-dire que tout le royaume de Mirard a été envahi par la Brume. Et donc il y a eu des destructions, il y a eu des morts. Et pourquoi ? Alors parce que c'est un monde de magie, un monde de magie dans laquelle les magiciens et magiciennes ont une fiole dans laquelle leur magie, à force de l'utiliser, se transforme en brume. Et jusque-là tout allait à peu près bien puisque la Brume était stockée pour ne pas qu'elle, justement qu'elle se répande. Bien malheureusement c'est arrivé. Donc 17 ans après, on va retrouver Hera. Hera qui est une apprentie, une apprentie magicienne. Elle, elle, donc il y a quatre éléments, elle manie l'élément de l'eau. Elle vit dans un sanctuaire, un sanctuaire qui est vraiment dédié à l'eau. Et on suit également Intisar qui, elle, est dédiée à l'élément feu. Et en fait, Intisar, elle a, à travers le feu, un jour, dans son sanctuaire à elle, elle voit à travers la Brume quelque chose de très surprenant et surtout très inquiétant. Et elle a une prémonition, le sanctuaire de l'eau va avoir des gros soucis. Il risque même d'y avoir des morts conséquentes. Donc malgré les avertissements de sa supérieure, elle va se rendre au sanctuaire de l'eau et rencontrer Hera, les prévenir du danger. Donc au départ, ils ne vont pas vouloir vraiment la croire parce que les sanctuaires ne sont pas forcément en bon terme. Et en fait, il va se passer quelque chose qui va faire que Hera et Intisar vont s'allier et vont même monter à bord d'un navire et essayer de comprendre ce qu'il s'est passé il y a 17 ans, ce qu'il se passe actuellement, quels sont les enjeux. Et il y en a. Et la fin, elle est... J'ai eu envie de mort de Cindy. Elle le sait. La fin est juste trépidante en fait. On a vraiment envie d'avoir la suite. C'est pour ça que je ne voulais pas arriver à la fin parce que je savais que je serais hyper impatiente. Donc vraiment, ce roman, il est... Alors j'ai eu un goût de Philippe Pullman au tout début quand on nous explique le 17 ans avant parce que ça se passe sur la barque d'un marin. Et je ne sais pas, ça m'a fait penser à... Alors non pas à la croisée des mondes complètement, mais à la belle sauvage. Allez savoir pourquoi. Peut-être le style à ce moment-là, peut-être le contexte aussi. C'est possible. Mais en tout cas, Cindy m'a dit que c'était un compliment donc je le lui ai refait. Voilà, il y avait... Ça commençait très très bien. J'ai beaucoup aimé l'histoire d'amitié de ces deux jeunes filles qui pourtant ne sont pas du tout destinées à se rencontrer, enfin qui n'avaient rien pour et qui finalement vont s'allier pour le bien de tous et pour connaître la vérité parce qu'elles sont de la génération qui a souffert des débordements magiques de leurs parents, grands-parents et autres. Et il est complètement vrai de dire que dans ce livre, Cindy fait une critique à travers la magie et la pollution qu'elle engendre de ce que nous, on fait à notre planète sans magie en la polluant tous les jours et ce depuis des millénaires, allez, des centaines d'années et qu'il n'y a pas forcément de réaction et que si on ne réagit pas, il peut se produire des catastrophes de cette ampleur. Sauf que nous, nous n'avons pas la magie pour nous aider. Donc il y a un vrai message qui passe et il est très bien fait. Il y a beaucoup d'aventures aussi parce que du coup, elles vont partir sur ce bateau, elles vont aller dans le sanctuaire d'Intissa. Voilà, elles ont toute une quête à mener donc c'est trépidant, c'est vraiment le bon mot, c'est très bien écrit comme toujours et vivement le deux, vivement le deux parce que je veux savoir la suite et fin. Vous imaginez bien qu'il y a forcément un pouvoir au niveau de l'air et de la terre, que sont-ils devenus ? Et justement, la fin, on se dit ah, 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 et voilà. Ensuite, dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge et parce que je suis une méga fan de cette saga, j'ai lu en lecture commune donc le quatrième tome de Meg Corbin « Empreinte fauve » de Andy Shop publié toujours chez Milady. Je l'ai lu avec Nat également, donc le blog des passions d'Aélie et avec Aurélie du blog « The Cheshire Book ». On a passé, comme d'hab, un excellent moment de lecture toutes les trois. Les filles, n'hésitez pas à le dire en commentaire même si je sais que vous, par contre, vos chroniques sur le blog sont normalement déjà parues et je vous mettrai les liens de toute façon. Meg Corbin. Alors, si vous n'avez pas lu Meg Corbin encore, Meg Corbin est une jeune femme d'à peu près 24 ans qui est une Cassandra Sang, donc une prophétesse de sang. Dans ce monde-là, le monde est aux mains des autres, donc des métamorphes, des vampires, des élémentaires, qu'est-ce que j'oublie, c'est déjà pas mal, et d'un peuple très très ancien et encore supérieur. Et puis, il y a aussi des humains. Et en fait, Meg, elle est un petit peu entre les deux parce qu'elle n'est pas... Elle n'a pas de... Comment dire ? D'immortalité. Elle n'a pas une force surhumaine. Au contraire, elle est très affaiblie par ses pouvoirs, mais elle a quand même un pouvoir. C'est-à-dire que lorsqu'elle se coupe, elle émet des prophéties qui permettent... Alors, avant qu'elle arrive dans l'enclos de Lakeside, qui permettait à ceux qui... Un peu des proxénètes, en fait, des proxénètes du sang qui l'utilisaient de vendre ses prophéties à des hommes ou des femmes riches afin qu'ils essayent d'anticiper sur leur avenir. Et puis, elle s'est enfuie. Elle s'est enfuie. Elle a rejoint l'enclos. Elle a été d'abord très intégrée par les loups, donc les Wolfgaard, mais elle est aussi très bien acceptée par les ours, les grizzlies, par les coyotes, par les élémentaires. Tout le monde adore Meg. Et du coup, dans cette communauté, elle a permis aux autres, même les vampires, le grand-père vampire, la surkiffe, de se dire qu'il y avait des humains qui pouvaient vivre avec eux. Et si vous avez vu mes vidéos précédentes sur les trois premiers tomes, vous savez que j'adore ce qu'Anne Bishop veut dire dans ces livres-là, que la bête n'est pas toujours celle qu'on croit ou celle qui ressemble le plus physiquement. Et encore une fois, dans ce quatrième tome, je ne peux pas trop vous en parler, sinon je vous mange une bonne partie de l'histoire, elle va encore beaucoup plus loin, Anne Bishop. C'est-à-dire que ce tome, il est toujours un petit peu contemplatif. Ce n'est pas de l'urban fantasy où il y a de la baston tout le temps, mais là, il y en a quand même plus. C'est même très fort. Il y a des pertes, donc on perd des personnages qu'on aime bien. Et elle va plus loin parce que la guerre entre les humains, entre certains humains et les autres, s'amplifie et fait qu'on voit vraiment à quel point l'âme humaine peut être noire. et ça, elle le fait super bien, Anne Bishop. Honnêtement, tout en gardant tout en gardant ce côté animal, mais j'essaye de m'adapter pour les métamores, les vampires qui sont quand même assoiffés de sang. Ce n'est pas des gentils. On ne tombe pas sur le gentil vampire qui va se mettre à briller ou autre. Non, ils ont une nature qui fait qu'ils sont dans l'instinct de survie, de défense. Mais, ils sont dans la survie et dans la défense. C'est-à-dire que si on ne les attaquait pas en premier, ils ne les attaqueraient pas non plus. Ils sont là pour manger et se défendre. C'est tout. Alors que les hommes sont beaucoup plus vicieux. Et cet homme le montre cruellement. Vraiment cruellement. Et en même temps, il y a des humains qui sont très bien intégrés de plus en plus qui arrivent à montrer aux autres qu'ils sont fiables, qu'ils les respectent, qu'ils ne sont pas dans la crainte qu'ils les respectent vraiment parce qu'ils ont aussi des sentiments, parce qu'ils ont aussi des valeurs. Et du coup, ça forme une belle communauté. Et moi, c'est ça en fait que j'aime dans ce bouquin. C'est que du coup, j'ai l'impression de rentrer dans une maison hyper accueillante, Pepsi, ça peut paraître bizarre, dans laquelle je me sens bien. J'adore ces personnages. Et avec les filles, on va se lire le tome 5 le mois prochain, donc en décembre. Et ce sera, je crois, normalement, c'est le dernier de Meg Corby. Oui, il y a une S.I.A. spin-off qui est sortie, mais je ne sais pas ce que ça vaut. On verra un Aurélie parce que normalement, voilà, on va se l'offrir en février. Bref, je vous en parle plus tard. En tout cas, vraiment, je vous le dis à chaque fois, mais Meg Corby, c'est de la valeur sûre pour rentrer dans l'urban fantasy ou pour trouver de l'urban fantasy avec un vrai background, une vraie recherche et une vraie volonté d'aller au-delà. Et pourtant, j'adore Rebecca Keane, mais d'aller un peu plus loin et vivement. Ou malheureusement, le 5, je ne sais pas. Bref. Après, alors, comme Noël approche, que Margot a lancé le Cold Winter Challenge que je ne ferai pas parce qu'avec le pumpkin, j'ai eu beaucoup de lectures que je me suis, comment dire, imposées certes, mais que je me suis, à la fin, où j'ai peut-être plus trop envie, où j'aurais voulu faire des lectures pour mon treuil, mais voilà, j'ai envie de finir le challenge, donc je ne le fais pas. Du coup, je ferais plutôt, à mon avis, le marathon de romance de Elodie, de Elodie, des livres, tous les liens, vous les aurez en barre d'infos. Donc, un petit conseil de lecture pour Noël. Alors, ce n'est pas une romance, certes, mais c'est une histoire familiale. Si vous me suivez sur Insta, vous avez vu que c'est un gros coup de cœur et donc, je vous parle de Les Van Der Beekers. On reste ici, le premier tome de Karina Jan Glazer publié chez Casterman. C'est un bisou, un bonbon, une sucrerie, quelque chose qui fait du bien. Alors, nous sommes à Harlem, à notre époque, avec les Van Der Beekers qui habitent, une maison vraiment qui ressemble à celle-ci, sauf qu'ils sont et au rez-de-chaussée et à l'étage au-dessus. Il y a un autre couple âgé qui est au-dessus d'eux et encore au-dessus, le propriétaire. Donc, dans cette famille, il y a évidemment le père et la mère Van Der Beekers et il y a aussi tous les enfants. Donc, on a la plus petite, celle qui est juste au-dessus, on a un garçon et les jumelles qui sont les aînés. Mais ça va de 5 ans à 12 ans. Donc, c'est quand même des âges qui sont petits à pré-ado. Donc, on a, je vous redonne les noms parce que c'est assez sympa. Donc, on a Isa, et l'année. Donc, ça, c'est les petites. On a Jessie et Jacinthe et puis Oliver, le garçon. En fait, les parents vont devoir leur annoncer une nouvelle qui va vraiment bouleverser leur quotidien. surtout qu'on est à l'approche des fêtes de Noël. C'est 3 jours, 3 ou 4 jours après le début du livre. C'est pour ça que je vous le conseille pour Noël. Et les enfants sont mais complètement atterrés. Sauf qu'ils ont une superbe éducation. Ils sont soudés. C'est une femme qui est très soudée. et ils veulent tout faire pour que cette mauvaise nouvelle n'arrive pas. Donc, ils vont mettre plein de trucs en place. Ils vont faire appel au voisinage. Ils vont essayer de créer des pétitions. Enfin, voilà. Et en fait, ce qui est super bien dans ce bouquin, parce que je ne peux pas trop vous parler de l'histoire ou trop ce que je vous ai dit, c'est qu'on a les rapports entre les frères et sœurs qui, parfois, ne sont pas toujours faciles. comme dans toutes les familles, il y a des engueulades. Il y a aussi les problèmes de cœur, les problèmes avec les copains-copines. Il y a le rapport avec les parents, les parents qui sont super bienveillants. Lui, en fait, il est un petit peu le concierge de l'immeuble. Il fait des réparations et ils aident beaucoup le couple de personnes âgées qui est au-dessus. Notamment, la plus jeune, le papy a eu un problème de santé, un type d'AVC et en fait, ils ne parlent plus très très bien et ils s'amusent beaucoup tous les deux. Elles passent du temps avec eux et il y a une vraie bienveillance, il y a un vrai esprit de famille et du coup, c'est à Noël et ça fait très Noël et voilà. Et moi, ça m'a fait du bien. Je l'ai lu pendant les vacances scolaires et je ne m'attendais pas. Je ne savais pas, en fait, ce qu'était cette mauvaise nouvelle et oui, elle n'est pas marrante mais alors, les réactions sont mignonnes et en même temps, elles sont pleines de courage et pleines de solidarité, d'amour familial et ah, ça monte ! Et voilà, et c'est pour ça que c'est un bijou parce qu'il fait du bien, il fait du bien ce livre. Donc, si vous voulez le mettre quelque part dans le Cold Winter ou même si vous voulez le lire pour Noël, ce n'est pas une romance mais c'est une histoire de famille à la période de Noël aux Etats-Unis et c'est assez atypique comme, comment dire, comme histoire. Donc, les Van Der Beekker, ce sera mon bijou 2018. Je pense qu'il sera dans mon top 10 des livres lus parce que vraiment, je le trouve génialissime au niveau de la couverture et puis bien sûr, un petit appel à Casterman, le 2, il est pour bientôt, vraiment, vraiment. Ensuite, alors franchement, il n'y a que des excellentes lectures dans ce que je vous présente. Donc également, si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez peut-être vu. Non, je n'en ai pas parlé sur Insta. Non, je vous en ai parlé dans le vlog. J'ai lu pendant mon challenge Je flingue ma pâle Six of Crows, le premier tome de Lille Portugo chez Milan et coup de cœur. Coup de cœur. Ce n'était pas forcément parti pour et puis en fait, en tournant les pages, c'est un coup de cœur. Donc, je l'ai lu en lecture commune avec Maïté, début livresque et avec Nat du blog Les Patients Daily. Alors, Nathalie, malheureusement, n'a pas réussi à le terminer. Elle n'a pas trop accroché. Ma petite Nat, tu sais que je te conseille d'essayer de le retenter plus tard. Parce qu'avec Maïté, on a eu vraiment toutes les deux un gros coup de cœur pour ce... On a énormément émis ce bouquin. Voilà. Donc, pour ceux qui, comme nous, ne l'avaient pas encore sorti, de quoi parle Six of Crows ? Alors, Six of Crows, ça va être compliqué de vous en parler parce que c'est assez dense. Nous sommes dans un monde... Je vous montre la carte de Fantasy. Mais il y a plein de renseignements. Il y a très, 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 très... La carte est plus sombre que celle de Cindy. Bref, nous sommes dans ce monde-là et en fait, nous... Je vous montre non, pardon, je vous montre la carte du Palais des Glaces. C'est celle-ci. Et en fait, nous, nous sommes à Ketterdam, donc en bas de la carte. On va y passer beaucoup de temps même s'ils vont bouger. Donc à Ketterdam, il y a des gangs. Des gangs dans le Barrel. Donc on va dire que c'est un petit peu les bafons et ça fait 13 années 50 aux Etats-Unis. Et parmi ces gangs, il y a celui de Kaz Breaker. Je ne sais pas si je dois le prononcer plutôt à l'allemande ou à l'anglais. On s'en fout de Kaz. Kaz qui est un jeune homme de 17, 18 ans, pas plus et qui est déjà... en charge de beaucoup de choses qui a déjà commis pas mal de méfaits qu'il y a un voleur hors pair. Il peut ouvrir toutes serrures existantes ou à 99%. Et donc, il est engagé par un... un industriel. Ouais, on va dire comme ça. Un industriel pour aller récupérer un homme qui détient un secret chimique. C'est-à-dire que dans ce livre, on peut prendre ce qui s'appelle du jurda qui est une espèce de... Je ne sais pas si on peut appeler ça d'une drogue mais je le vois un petit peu plus comme du red bull en fait. C'est pour donner un peu plus de pêche. Sauf que lui, il a réussi malheureusement à créer le jurda parème si je dis pas... Ouais, je pense que c'est ça. Le nom exact, ça se prononce comme ça qui du coup, lui par contre, va augmenter les capacités de tous ceux qui en prennent. Et dans ce monde-là, il y a des grichas. Les grichas qui sont des formes de sorciers ou sorcières et quand un grichas prend ça, ça peut aller très très loin. Donc, cet industriel dit à Caz que pour une méga somme d'argent, il faut qu'il recrute une équipe et qu'ils aillent délivrer cet homme qui est aux mains a priori des ennemis. Ces ennemis, le problème, c'est qu'ils sont dans ce que je vous montrais le palais des glaces qui est un palais dans lequel on ne peut pas rentrer et il est au milieu en plus d'une autre partie du monde qui est plutôt le pays nordique et en fait, ça va être super compliqué parce que du coup, il faut traverser la mer pour rejoindre et rentrer après dans le palais des glaces. Mais Caz il dit oui, il va former son équipe et ils vont trouver un bateau et partir. Sauf que bien sûr les autres gangs ont eu vent de ce contrat et veulent essayer de l'arrêter donc ils vont avoir plein, plein, plein d'embûches. Je vous parle un petit peu quand même de ceux qui l'ont recruté. Donc il a recruté Inej. J'ai envie de dire Il neige. C'est un gros délire avec Maïté. Je suis désolée, elle me l'a lancé comme ça un jour et je ne sais pas, depuis je ne m'en remets pas. Ça s'écrit I-N-E-J il l'a appelé Il neige. Bref, désolée, parenthèse fermée mais je te fais un clin d'œil. Donc Inej qui, elle, était une fille d'acrobate donc qui est très 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 souple et qui peut se fondre dans la nuit tel un chat et qui peut aussi se faufiler dans des endroits parce qu'elle est toute petite, elle est très jeune elle aussi, en 16-17 ans et ce sera super pratique pour la mission. Il va prendre aussi Nina Nina qui est une grisha parce que du coup elle va pouvoir les aider avec son pouvoir. Il y a aussi Mathias alors Mathias c'est compliqué parce que lui il vient du pays du nord il vient il a été militaire dans le palais des glaces mais il a été trahi par Nina donc on ne sait pas trop si on peut vraiment lui faire confiance mais c'est vrai que Kaz a raison il connait super bien les lieux et les personnes et jusque là il était en prison donc ils vont l'en faire sortir et puis on a aussi Wylan qui est le fils du commanditaire et donc en fait lui il a des connaissances pour faire des bombes ça peut être aussi super bien mais c'est pas du tout un malfrat c'est le fils d'un d'un homme de pouvoir mais Kaz l'a pris parce que c'est pour lui une assurance que leur père va pas leur faire des entournements et enfin le dernier c'est Jasper qui est un tireur d'élite et qui travaille déjà avec Kaz depuis un je pense que pour l'histoire je vais m'arrêter là je sais pas combien de minutes j'ai pris pour vous expliquer tout ça mais ça commence à faire donc l'équipe va se constituer et ils vont d'abord partir en bateau pour rejoindre le le nord et en fait ce qui est excellentissime dans ce dans ce roman c'est que déjà il va y avoir le fait de délivrer Mathias donc une fois que l'idée de l'équipe est construite il y a le départ en bateau qui va être compliqué une fois arrivé là-bas il va falloir traverser la neige ils sont pas du tout dans un dans un comment dire un lieu où il y a de la neige donc c'est compliqué pour eux à qui on peut faire confiance et il va falloir rentrer dans le palais des glaces et et en fait ça bouge tout le temps ça bouge tout le temps ce qui est difficile à croire et éventuellement mon seul ma seule question c'est qu'ils aient entre 16 et 20 ans parce qu'ils ont pas des réactions d'ados quoi de jeunes adultes au moins 6, 7 voire 10 ans de plus ça me paraîtrait plus juste mais franchement c'est pas gênant on l'oublie on l'oublie vite et moi à la limite je m'en fous et du coup alors ils ont tous des vies des vies qui ont été vraiment brisées cassées et ça les rend parce qu'en fait on alterne les points de vue on passe de Kaz à Inej à Nina à Mathias à Wailan à Jesper etc pour mieux revenir avec les autres et donc ça permet de bien les apprendre les apprendre non ça permet de bien apprendre à les connaître et à comprendre un petit peu plus leur psychologie leur particularité pourquoi Kaz il a toujours des coups d'avant sur tout le monde pourquoi l'histoire de Nina et Mathias qu'est-ce qui s'est passé on l'apprend petit à petit voilà et je trouve que c'est une idée qui est génialissime on a beaucoup beaucoup de mal à lâcher le bouquin et croyez-moi quand on le fait en lecture en commune et qu'on respecte le rythme des autres parfois on se dit allez vite je veux continuer et en fait voilà il est très très addictif si vous avez vu le book haul sinon je vous invite à le faire le deuxième est dans ma pâle et en décembre je pense que ce sera pas possible mais à mon avis en janvier avec Maïté on va se le faire parce que voilà ou peut-être décembre je sais pas mais franchement j'avais peur parce qu'il y a tellement de bons retours sur ce livre que je me suis dit tu vas pas aimer ou t'en attends plus ou t'en attends trop et en fait j'en attendais pas grand chose parce que j'ai pas trop trop regardé les avis pas dans le détail du coup j'ai pu être surprise comme tout le monde et et j'ai voilà j'ai passé un moment magique c'est magique sex of course et le dernier puisque je viens de recevoir le deuxième en service c'est que je suis comme une dingue je vous parle de la légende des quatre de Cassandra O'Donnell le premier tome le clan des loups publié chez Flammarion jeunesse alors c'est quoi ce nouveau roman vous l'avez déjà vu tourner donc Cassandra O'Donnell nous parle d'un monde dans lequel les humains ont une fois de plus dû une fois de plus parce que je l'ai déjà lu dans d'autres romans d'urban fantasy notamment c'est un peu le cas de Meg Corbin les humains ont dû signer un pacte de non-agression on va dire avec les clans le paille donc des loups les clans serpaille des serpents les clans rapaille pour les rapaces et les clans taïgan pour les tigres c'est à dire qu'il y a un monde séparé avec des barrières à ne pas franchir déjà entre les clans parce que les clans sont en paix mais c'est très très fragile et nous on va suivre les quatre héritiers et particulièrement dans ce tome Maya l'héritière du clan des loups et aussi dans ce dans ce tome là Bregan qui est l'héritier du clan des tigres et on le verra plus dans le tome 2 donc dans ce premier tome qu'est-ce qui se passe en fait dans le clan de Maya il va y avoir un mort et dans le clan de Bregan aussi et malheureusement les chefs des deux clans sont persuadés que c'est le clan d'en face qui est responsable donc Maya et Bregan sont eux presque sûrs que c'est une les humains qui se sont alliés certains humains pour bah justement foutre le Bins dans les différents clans donc contre l'avis de leurs parents des chefs de clan ils vont s'allier avec l'héritier des serpents et l'héritière des rapailles et tous les quatre ils vont essayer de comprendre qui a tué le loup et le tigre et déjà c'est un livre qu'on lit pareil c'est comme Terre de Brune mais ça se lit trop vite parce que c'est c'est très très prenant c'est fluide je retrouve bien l'écriture de Cassandra là on est sur 350 pages mais bon les 600 les 700 pages de Rebecca Hick on les lit très vite aussi c'est c'est j'ai bien aimé en plus le fait que ce soit pas forcément des humains qui se transforment en animaux mais des agneaux qui puissent se transformer en humains qui en plus vont à l'école avec des petits humains donc voilà il y a des idées comme ça qui m'ont beaucoup plu et puis ce côté clan qui ne s'entendent pas et pourtant les plus jeunes qui se côtoient surtout à l'école qui parfois se défient qui se disent bah on va peut-être passer au-dessus de nos de nos querelles internes pour comprendre qui sont nos morts alors bien évidemment que la relation entre Maya et Bregan qui est platonique y est pour beaucoup mais voilà je sais pas c'est un livre qui est hyper agréable à lire qui véhicule de bons sentiments sur les métamorphes et notamment sur les héritiers parce que ils doivent faire preuve de beaucoup de courage ils sont encore sous l'autorité des parents et pourtant ils ont des responsabilités et du coup c'est des ados mais il y en a une qui est même plus jeune elle a 12 ans l'héritière des rapailles mais ils ont une forme de sagesse qui est liée à la nature et que je trouve vraiment vraiment intéressante en fait et ça donne envie d'approfondir un petit peu plus tous les clans l'héritière l'héritière des sarpailles est juste insupportable franchement on a envie de le le foutre contre le mur et de le et pourtant j'ai très très hâte de lire le tome qui lui sera consacré parce que parce qu'il est il est pas lisse en fait il est plein de relief et c'est ça qui est intéressant aussi et voilà il va y avoir il se passe plein de choses il y a des duels il y a des trahisons il y a une fin aussi qui est un peu ouais what the fuck enfin qu'est-ce qui se passe après et je suis très contente d'avoir le deux et de pouvoir enchaîner le plus vite possible donc voilà je me rends compte que je vous ai fait un point lecture avec c'est deux coups de coeur mais Corby c'est quasiment tout le temps un coup de coeur donc je crois que je le dis plus trois coups de coeur non trois coups de coeur allez c'est tous des coups de coeur allez hop quatre superbes romans que je vous conseils mais à l'infini et comme j'ai pas trop vu passer les Van Der Beekker alors je l'ai vu dans les sorties que Stéphanie de Piketty Booking avait noté pour septembre je pense puisque je l'ai acheté en septembre mais depuis j'ai pas trop vu de retour donc si vous vous l'avez lu et ben lâchez vous en commentaire qu'on puisse échanger parce que c'est un livre qui m'a fait beaucoup de de choses d'émotions beaucoup de bien donc voilà sur ce le point lecture va être énorme donc on va s'arrêter là j'espère que depuis vous avez fait de très très bonnes lectures ça aussi vous pouvez me le dire en commentaire je disais vous pouvez me le dire en commentaire les lectures que vous avez faites récemment et on se retrouve pour une prochaine vidéo qui vous parlera enfin de ce groupe des LC je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt ciao 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 C'est parti.